Le mandant toute la journée, il visite des caves où il vente du vin et il boit toute la journée. Mais il y a quelque chose, quand il se fait contrôler par la police et que là la police lui fait un test d'alcoolémie, alors lui, il n'a pas peur, il fait le test d'alcoolémie et là il souffre, mais pourtant il a bu pendant toute la journée, c'est son métier, il est payé pour ça. Il rentre dans une cave et là il commence à boire, à goûter le vin. Mais il y a maintenant une différence, quand il va souffler sur le ballon, la police lui dit, tenez vos papiers, vous n'êtes pas contaminés par l'alcool. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais pourtant, pendant toute la journée, il a bu, mais il s'est passé quelque chose. C'est chaque fois qu'il rentre dans une cave et que là on lui sert un verre de vin, je m'excuse pour ce qu'il s'entendrait ce soir. Et là quand il boit, vous savez qu'est-ce qu'il fait ? Il goûte simplement sur son palais, il n'en vint le pas, il le rejette, excusez-moi du mot, il rejette la poisson. Non, il fait simplement que goûter son palais. Et là qu'est-ce qu'il se passe ? Alors pendant toute la primitivité, il peut boire, mais sans jamais être sous, être en état de seconde. Et la police là le contrôle, et en effet il n'y a rien du tout. Moi je dis qu'il y a des chrétiens comme ça. Comment ils viennent dans la réunion et qu'ils n'en parlent pas la parole de Dieu ? Ils goûtent un peu de cantine, une belle prédication, mais la parole réelle, elle ne l'apprête pas, elle ne la bouge pas. Alors que Dieu a dit au pauvère, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, tiens la parole et mange toute la parole. On doit manger toute la parole de Dieu ce soir. Qui est d'accord avec toi ce soir ? On vient fort ta main ! Il faut en boire à Dieu ! On doit manger ! Je demande pardon, laisse-toi ivrer par la parole de Dieu. Dieu veut faire un miracle dans ta vie. Quelle est-ce qu'il veut faire ? Il veut changer l'eau qui n'a pas de valeur, à un vin de valeur. Amen ! Jésus arrête son premier miracle, l'énonce de Canaan. On lui donne de l'eau, aucune signification, il n'a rien de malheur. Et là, Jésus opère son premier miracle. Le premier miracle que tu as besoin dans ta vie, ce n'est pas que tu puisses marcher. Beaucoup d'hommes veulent des grands miracles. Seigneur, si je passe, je me donne à toi. Seigneur, si tu me guéris, je me donne à toi. Tu n'as pas besoin de ça. Le premier miracle qui doit se passer dans ta vie, c'est le changement. Amen ! Que Dieu soit béni. Amen ! Tu as besoin de changer. Amen ! Tu as besoin réellement d'une transformation de vie. Oui ! Ça ne te sert à rien de connaître la parole de Dieu. Vous savez ce que ça te fait de connaître la parole de Dieu ? Je le dis, hein ? Ça fait calmer ta conscience. Et beaucoup, beaucoup dans nos églises viennent à nos réunions pour calmer la conscience. En disant, ce soir, je suis venu à l'Avignon. Je connais la parole. Et là, je calme ma conscience. Mais tu n'as pas besoin de calmer ta conscience. Tu as besoin d'un changement. Tu as besoin de changer. Qui veut changer ce soir ? Tu as besoin d'un cœur nouveau. Ne repose pas sur ta connaissance. Parce que la connaissance ouvre. Et vous savez ce que ça veut dire, ça ouvre. Il a fait un orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux âmes. Que Dieu soit béni. Comme Nicodème va voir Jésus. Et qu'il dit, Seigneur, nous reconnaissons que tu es le docteur venu du ciel. C'est bien. Tu reconnais en venant là qu'il y a un Dieu qui vient. Jésus qui peut te guérir. C'est bien ce soir. Mais Jésus a dit, Nicodème, si un homme n'est pas de mieux de nouveau, il ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Tu as besoin de ce soir. Et Nicodème s'est effrayé. Il dit, mais comment un homme peut-il renaître du nouveau ? Il n'avait pas compris. Qu'est-ce que c'était encore ? La nouvelle naissance. Tu as besoin d'être né de nouveau. Un cœur nouveau. Pour la gloire du Seigneur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alors ce soir, Dieu veut nous parler. Est-ce que tu le crois ce soir ? Est-ce que tu es venu avec un but spécial ? Quel est ton but ce soir ? De venir à la réunion. T'assister à la réunion ce soir. C'est quoi ? Écouter un mot de chant. Il n'y a pas de chanteur ce soir. Les chanteurs sont d'un nom. Tu veux croire un beau représentateur ? Il n'y a pas. Tout le monde a un peu déformé. Qu'est-ce que tu cherches ce soir ? Une renommée ? Il n'y en a pas. Qu'est-ce que tu cherches ? Les appels d'histoire ? Il n'y en a pas. Ce qu'il y a ce soir ? Il y a la parole. Il y a la vie. Amen. C'est ce que tu as besoin. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Vous savez, venu et chardin. Le prêtre l'a cité maintenant une ou deux fois. On vient parfois à la réunion avec ses prêts. On peut s'approcher de Dieu. Pour certaines personnes, ils veulent s'approcher de Dieu. Mais des fois, c'est tellement difficile. Vous n'avez pas vu ? Ça vous est arrivé peut-être ? Vous vous préparez pour la réunion. Et là, un problème vient. Une bourse qui vient. Ah, mais je dois faire ça. Et alors là, un problème vient. Il se lève devant toi. Et parfois, vous savez, les problèmes sont tellement là que ça nous empêche de venir à notre réunion. Que ça nous empêche de s'approcher de Dieu. Et des fois, vous savez, le problème est tellement grand. On le voit tellement grand qu'on n'a plus la force. Mais moi, ce soir, je dis que le problème ne sont pas là pour nous écraser. Mais tu pourrais dire, mais comment les problèmes ne sont pas là pour nous écraser ? Mais je n'y arrive pas. Je voudrais avancer plus vers les gens de Dieu. Je voudrais avoir une consacration à Dieu. Je voudrais m'engager avec les gens de Dieu. Mais je ne peux pas. J'ai trop de problèmes. J'ai trop de problèmes. Mais je ne suis pas là. Je ne peux pas. J'ai tellement de soucis. Je ne peux pas y arriver. Je me fends. J'essaie. Mais je n'y arrive pas. Le problème est tellement grand. Le mur est tellement grand devant moi. Mais moi, je dis ce soir, que le problème n'est pas là pour t'écraser. Pourquoi ? Parce que Dieu se sert de ton problème. Que Dieu soit béni pour te relever. Qui a besoin d'être relevé ce soir ? Que Dieu soit béni. Moi, je dis ce soir, qu'en travers les problèmes, on peut crier à Dieu. Que Dieu soit béni. Quel que soit ton problème ce soir, peu importe. Des fois, on voit le problème tellement grand. Et on dit, mais le problème aujourd'hui, il est le plus grand qu'il est. Moi, je dis non. Non, il n'est pas plus grand. Pourquoi ? C'est toi qui es plus petit. Le problème, lui, il demeure toujours pareil. Mais c'est nous, qu'on vient dans un état de faiblesse. Et on vient plus petit. Et là, on voit le problème plus grand. Et on dit, mais ça y est, je vais couler. Je vais m'enfoncer. C'était ce que Pierre passait. Il était ici, apôtre de Jésus. Il marchait avec Jésus. Et à un moment donné, il va s'enfoncer. Mais dans son problème, vous voyez, le problème est venu. Comme toi ce soir. Tu marches avec Dieu. Mais le problème vient toujours vers toi. Le problème attaque ta maison. Le problème attaque ton foyer. Quand le problème attaque tes enfants, il attaque ton corps. Et Pierre était dans le problème. Il se noie. Et peut-être ce soir, tu te noies dans ton problème. Ah, c'est si facile. Toi, tu n'as pas le problème. Mais moi, oui. C'est sûr que tu as le problème. Mais dans ton problème, il y a Jésus. Dans ton problème, il y a Jésus. Pierre se noie. Il lève la main. Il libère. Je péris. Et qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que Jésus l'abandonne dans son problème ? Non, il est dans sa main. Et il relève Pierre. Que Dieu soit béni. Dieu ce soir. Jésus ce soir. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Pour pouvoir te relever. Crie vers ton Dieu ce soir. Il est bon de crier. Les problèmes, comme je vous ai dit, ne sont pas là pour nous écraser. Mais ils sont là pour nous faire crier vers Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Regardez. C'est simple. J'avais un message. Il est là. Sur l'habitation de Dieu. Mais je le ferme. Je me reste guidé. Parle au moyen du Saint-Esprit. Amen. Je vais le dire. Saint-Barthémy. Il était à vain. Il était dans le problème. Et peut-être c'est ton cas. Tu as perdu la vision de Dieu. Et c'est méchant. Quand on n'a plus la vision de Dieu. On ne reconnaît pas quand Dieu nous parle. On ne reconnaît pas les signes de Dieu. Vivre dans tes canèbres, c'est méchant. Et pour Saint-Barthémy, c'était un grand problème. Il ne voyait pas ce que les autres voyaient. Peut-être que c'est ton problème. Tu n'arrives pas à voir la gloire que les autres voyaient. Il était dans une ville. Une ville joyeuse. Dans l'écresse, le joie, le bonheur. Mais lui, cependant, il se tenait au bord du chemin. Et peut-être que c'est ton cas ce soir. Tu crois être dans le chemin. Mais tu es affeuclé. Et tu es au bord du chemin. C'était son problème. Peut-être que c'est ton problème ce soir. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Voyant son problème. Et entendant la renommée de Jésus. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va crier vers Jésus. Il va dire, « Fils de David, aies pitié de moi ! » Que Dieu soit béni. Le problème de Martimée va nous pousser à crier à Dieu. Et les hommes volontaires étaient toi, n'importe qui, n'a pas le maire. Mais son problème était plus fort. Des fois, vous savez, on n'a pas la force de crier. Et notre conscience s'est limitée à trop de problèmes. Tu ne les écouteras pas. N'importe qui, n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas te regarder. Non, le problème est trop grand. Non, arrête de crier à Dieu. Ne crie plus. Dieu ne peut pas t'entendre. Le problème est tellement grand. Mais ce soir, on peut regarder notre problème en disant, « Non, je veux crier plus. Fils de David, aies pitié de moi. » Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Jésus s'arrête. Il va vers Partimé. « Que veux-tu que je fasse ? » Voilà. Le Dieu de détresse repartirait. Une réponse à Jésus. « Que veux-tu que je fasse ? » Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi ce soir ? C'est simple. Jésus te dit, « Que veux-tu que je fasse ? » Que j'enlève. « Que je te donne dedans ? » Dieu est capable ce soir. Jésus est capable de te donner la vue. Comme Partimé a demandé. Il était dans le problème. Il n'a pas oublié dans le problème. Il a crié plus fort. Et Jésus lui a donné solution à son problème. Jésus lui a donné la solution à son problème. Regardez maintenant. Cet homme nébreux. Il avait un problème. Il était hors société. Il était le moindre de la société. Il n'avait plus de contact. Il était seul. Retiré du village. Mais sans problème. À cause de sa lèvre. Quand il voit Jésus descendre la montagne. Il va prendre courage. Et il va aller vers Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer ? Jésus va aller dire. Que veux-tu de la France ? Et il me le pourrait dire. Si tu veux. Tu ne peux me rendre plus. Jésus peut être ce soir. Je te le dis. Ma soeur et mon frère. Au nom de Jésus. Il se pourrait. Que Dieu aurait péché contre Dieu. On n'est pas des hommes. Je vous savais. Ça arrive à péché. C'est mieux. Lui demander pardon. Maintenant. Que garder le silence. Et vivre avec son péché. Si cet homme aurait regardé son silence. Il ne s'est jamais approché de Jésus. Cet homme. Jamais. Il n'aurait jamais trouvé. La guérison. À sa lèvre. Mais il a regardé son besoin. Sa nécessité. Regarde ton besoin. La lèvre. La lèvre signifie péché. Vous le savez. Peut-être que tu as péché contre Dieu. Mais même si tu as péché. Jésus est capable de te pardonner. Il est l'agneau de Dieu. qui hôte le péché au monde. Amen. Il a hôti la lèvre. L'agneau de Dieu. Celui que Jean le baptiste a dit. Voici l'agneau de Dieu. qui est venu pour ôter le péché. Jésus est capable d'ôter ton problème. Quel que soit ton problème ce soir. S'il est venu vers toi. Vers ta maison. Il y a quelque chose. Ton problème va te faire pousser un cri vers Dieu. Et Dieu. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait pas le sourderein. Nous on peut faire le sourderein. Nous sommes que des hommes. Mais lui Dieu non. Parce qu'il va. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui a un cœur brisé. Et quand un homme, une femme, une maison, un foyer a un problème. Automatiquement. Son cœur est brisé. Son esprit est abattu. Tout va bien ? Je suis parti.